Je vois que Boama TV, c'est un média qui est très dynamique. J'ai pu voir que vous étiez sur de très nombreuses plateformes. Donc pour moi, c'était vraiment important de voir votre rédaction, de voir vos locaux, votre studio. L'axe majeur, l'axe fort de cette coopération, je pense que c'est la proximité avec les Burkinabés, avec la jeunesse Burkinabé, la société civile, l'entrepreneuriat. Pour débuter une année nouvelle, quoi de plus normal que de rendre des visites de courtoisie à ses proches ? C'est ainsi que l'ambassade de France au Burkina Faso, représenté par son deuxième conseiller politique et presse, a rendu une visite de courtoisie à l'équipe de la web télévision Boama TV ce vendredi 5 janvier 2024 dans ses locaux à Ouagadougou. Une visite de présentation de vœux et de constatation de l'environnement de travail de Boama TV. C'est une visite de courtoisie, voir un petit peu les locaux, voir où vous travaillez, où vous produisez l'information. Et puis aussi, bien sûr, au début de l'année 2024, présenter mes vœux à toute l'équipe. Boama TV, c'est un média qui est très dynamique. J'ai pu voir que vous étiez sur de très nombreuses plateformes, que vous pouviez couvrir de très nombreux sujets dans des secteurs très variés, etc. Donc pour moi, c'était vraiment important de voir votre rédaction, de voir vos locaux, votre studio, puis voilà, de voir l'ensemble de tout. Et vraiment, je suis très content parce que je comprends que vous avez du bon matériel, un bon studio pour pouvoir produire toutes les informations. Ils sont plus d'un à voir sur les réseaux sociaux des capsules vidéo que l'ambassade de France a réalisées avec des artistes comme Smarty, des sportifs comme Iron Bibi, des jeunes entrepreneurs et bien d'autres. On a senti le besoin de créer ou de renforcer le lien de proximité avec les Burkinabés de manière générale. Ça peut être les artistes, ça peut être les sportifs, ça peut être les anciens étudiants qui ont étudié en France, que ce soit ici au Burkina, que ce soit en France. Et donc, on a pensé à une série de rencontres, de vidéos pour communiquer davantage. Pour la bonne marche de la coopération entre la France et le Burkina Faso, l'ambassade de France au Burkina a établi des axes de priorité dans la proximité avec la population burkinabé. L'axe majeur, l'axe fort de cette coopération, je pense que c'est la proximité avec les Burkinabés, avec la jeunesse burkinabé, la société civile, l'entrepreneuriat. Donc vraiment, on a des axes de coopération qui sont assez forts. On a évidemment le culturel. On a développé toute une programmation hors les murs avec différents coins de Ouagga et de Bobo dans lesquels des concerts ou des événements artistiques peuvent se tenir. On envisage la réouverture de l'Institut français de Ouagga en septembre, mais aussi sur des secteurs comme le sport. Cette année, c'est les Jeux Olympiques à Paris. Donc bien évidemment, on va avoir une coopération sportive très forte. Cette visite de courtoisie a été marquée par un échange fructueux avec les responsables de la télévision, créant ainsi un terrain propice à de futures collaborations.